waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bonjour sur cette vidéo surtout s'abonner cliquez là sur abonnez pour activer la cloche si t'as pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui on entend beaucoup de chrétiens qui disent que les gens du monde sont plus bénis sont plus élevés qu'eux qu'eux ils pensent pas alors que dieu laisse les vrais chrétiens souffrir ah quand vous dites cela vous êtes directement en train de faire quoi élever le diable sans le savoir j'ai envie de dire que le diable c'est le meilleur c'est le meilleur est ce que dieu t'a dit que ta voix ton chemin le chemin du vrai chrétien et le chemin du païen celui qui n'a pas dur à sur la même chemin jamais de ta dit que tu travailles à la sueur de ton fond pour avoir quelque chose à manger et c'est réel nous sommes sous le soleil regardez nous sommes sous le soleil parce que vous pensez que c'est un hasard tu penses que ton chemin là est pareil avec celui qui n'a pas dieu dans sa vie ce n'est pas le même chemin ce n'est pas la même voie il faut que nous vous disons que le chemin des frais des jeunes qui veut suivre la justice là c'est un chemin difficile dans la mesure où quand on dit la vérité aujourd'hui là on est persécuté les hommes n'aiment plus la vérité les hommes n'aiment plus ce qui est juste ils sont plus qu'à tirer sur ce qui est mauvais et le chemin du juste là c'est différent c'est différent toi ton chemin là c'est rempli des difficultés si tu ne sais pas que j'ai dit ça toi ton chemin là c'est rempli des difficultés tu dois affronter les difficultés n'est pas avoir peur même si tu t'as peut un moment donné ressaisis toi et fonce même si tu as peut un moment donné ressaisis toi et fonce même si tu as peut un moment donné ressaisis toi encore et fonce ne regarde pas à ce que ce que c'est que se trouve autour de toi toi contente toi du juste nécessaire contente toi du juste nécessaire est-ce que tu sais comment ils ont fait pour voir la voiture est ce que tu es au courant est ce que tu es informé de ces choses tu ne sais même pas et tu es là tu dis ne pas y est ce que n'a pas dû sont plus bénis que l'effet chrétien il ya plus des choses qu'avec ce qui se passe de ce monde n'y a pas les témoignages qui l'expliquent aujourd'hui là ce qui se passe dans le domaine de la célébrité c'est grave aujourd'hui on assiste à des gens à des choses et un phénomène vraiment très grave pour la richesse des gens qui signent des pâtes avec le diable une telle façon qu'il n'y ait pas avec le diable avec le diable a conduit à la voix la c'est à dire que les chrétiens sont pas bénis ce sont des païens qui sont bénis il n'a signé pas avec le diable c'est à dire la fin là c'est la mort l'enfer mais toi tu as jésus-christ dans ta vie la fin là c'est le paradis tu préfères quoi tu vas te donner le juste nécessaire sur la terre pour commencer il va te donner c'est qu'il faut pour commencer pour t'aider il ne va pas te laisser comme ça sans rien il te donnera le juste nécessaire tu peux te contener de ça et évoluer maintenant si un jour dieu t'a béni et tu es devenu riche là tu vas à tout cas dans ça là quand dieu va te béni et que tu vas devenir riche tu sauras que dans la vie là il n'y a pas que la richesse qui compte il n'y a pas que également que il est très important du marché avec lui ne connaît pourquoi parce que tu as connu la souffrance tu as connu la pauvreté tu as connu un chemin différent des autres mais regarde comment ce qu'ils gagnent beaucoup de gens facilement comme il gaspille de la boîte de nuit comme une villa il dit la petite l'argent comme ça il jette l'agent à cette même là qui prennent une cigarette il fume la cigarette et brûle un pied des banques c'est la bonne chose d'autres personnes font des avortements parce que c'est dit qu'ils ont tout ils peuvent faire ce qu'ils veulent même pas des gens pour tuer autrui parce que c'est dit qu'ils ont l'argent peut faire ce qu'ils veulent vous allez vous devez comprendre ici que avoir beaucoup d'argent c'est pas mauvais mais c'est aussi dangereux pourquoi parce que ceux qui ont beaucoup d'argent ils font beaucoup de péchés beaucoup de péchés même que ceux qui sont simples je ne dis pas tous hein il y a des gens qui ont traversé la difficulté pour arriver jusqu'à là mais il ya c'est un coup tout député j'en ai tu connais beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes même ils ont beaucoup plus de problèmes que vous vous laissez même pas qu'elle vit quelle vision et du coup vous dites que les chrétiens sont pas bénis et que ce soit les païens qui sont bénis béni là c'est quoi la bénédiction qu'est ce que c'est si tu n'es pas au courant si vous n'êtes pas informé il faut que comment je vous dise ici la bénédiction selon que moi je vois c'est la santé que tu as c'est la vie la force que tu as c'est soi même la vraie bénédiction parce que si tu n'as pas ces choses là je ne m'ai pas pensé à autre chose que ça si tu as la santé et que le riche a la santé voilà la différence tout le monde est riche tout le monde est célèbre sans savoir qu'aujourd'hui là c'est ce n'est plus la solution et même c'est ça que ça ouvre beaucoup de portes à d'autres choses à d'autres péchés voici l'histoire une femme riche elle a eu et aux banques et comme les richesses dans l'argent là il peut falloir l'hôpital pour qu'on sache qu'elle est l'enfant qui se trouve dans le ventre après analyse le docteur a dit que l'enfant qui va naître là il sera différent de tous les enfants que tu as ça dit il sera à moitié ça dit ça n'a pas jean et ça jean comme handicapé handicapé et voici ce qu'elle va dire elle dit franchement moi je suis riche et très connu je ne veux pas avoir de tels enfants dans ma famille elle a décidé de faire quoi selon vous elle a décidé de rejeter l'enfant par l'avortement est-ce que c'est tous les avortements là qui se passe bien même si tu es riche là est-ce que c'est tous les avortements qui se passe bien voici que son avortement là va la pousser à la mort elle va mourir dans cette histoire est-ce que son agent peut la faire revenir est-ce que son âge à la paix dit comme tu à l'agent tu peux revenir voici c'est que son âge à la pousser à faire à ce que son âge à la pousser à faire à commettre des actions l'avortement s'est empêchée tu tu es un homme comme toi l'enfant qui détruite à même s'il est à ton vote tu parce que si on tu es tout le monde à sur la terre moi que tu regardes tu penses que si on m'avait jeté là il serait là devant toi tu n'étais pas là ou bien toi mais qu'elle a là si on avait jeté là tu serais là tu n'étais pas là tu n'étais pas là tu n'étais pas là les gens disent non si l'enfant si c'est l'état d'ici ce n'était pas prévu et puis l'enfant est venu là moi franchement je sais pas moi il faut que j'ai la nef si l'agent n'était pas venu s'il s'est dit l'enfant n'est pas pour les seuls c'était pas prévu que c'est de nous désirer et puis l'enfant est venu on a déjà c'est qu'enfant il faut un neveu l'enfant mais tu sais ça puis vous allez avoir vous avez eu les rapports sexuels tu peux pas dire non rapprocher ça à ce moment là tu peux pas dire non rapprocher ça à ce moment là mais là comme tu es enceinte tu dis tu vas aller à neveu comme c'est ton habitude là mais un jour si tu es mort dans ça c'est qui t'attend à la fait tu vas connaître tous les enfants qui ont été avortés là ils ne sont pas morts ils sont quelque part ils vous attendent en fait les gens pensent que la vie c'est limite ou c'est fait que tu es vivant tu es là tu marches dans la rue tout le monde te voit non après la mort là il y a des choses là bas c'est ça mais qui est plus important quand quelqu'un avote là l'enfant là il va se stocker quelque part il va se stocker quelque part et vous attendre et l'enfant là il va avec un souci vous savez ce qu'il a comme problème comme souci quand on lui pose une question là bas là il dit mon problème là c'est ma maman elle m'a avorté elle m'a rejeté elle m'a tué et voici l'instrument qu'elle a utilisé voici des chocards qui arrive aux hommes qui sont riches alors nous devons faire des bons choix dans la vie et chicha à marcher selon la voiture et il y a beaucoup de sorciers aujourd'hui qui ont fui aux ces gens même à l'école tu vois qu'à l'école là il vient avec des belles voitures les gens vont s'y te dire mais comment tu fais pour avoir des séries de voitures alors que c'est un sorcier tous ceux qui vont nous poser la question de savoir là il a commencé à les initier après l'autre une fois qu'ils sont devenus sont encore satanistes ils vont tous se mettre à faire quoi des sacrifices humains tuer des gens pour la richesse parce qu'il y a beaucoup de choses craignent que c'est pas dans la société tout le monde est riche tout le monde est célèbre mais des fois que tu te dis qu'aujourd'hui les païens sont plus bénis que les fois que tu te dis parce que tu as vu l'argent c'est parce que tu as vu l'argent que tu dis ça c'est parce que tu as vu l'argent ah ah franchement je préfère que tu dises plus tôt merci sérieux de ce que tu m'as donné la vie parce que la vie que j'ai c'est plus grand que tout abonnez vous à tous sur cette vidéo à tous la poche et pour la prochaine vidéo un vrai chrétien n'est pas toujours pauvre et nous allons vous démontrer cela et quand un vrai chrétien devient riche il cherchera toujours à plaire à dieu non se montrer va mettre dieu devant d'abord parce qu'il sait d'où vient sa richesse c'est comme ça c'est abonnez vous et préparez vous pour la prochaine vidéo qui fasse sans doute vous intéresser merci